bonjour à tous et à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mon sens critique aujourd'hui je vais vous parler du film renfield qui est un film qui sortira le 31 mai 2023 c'est un film de vampire avec au casting ni nicolas hult et nicolas cage alors nicolas hult c'est l'assistant de dracula qui est interprété par nicolas cage alors le synopsis c'est que renfield qui est l'assistant de de dracula qui est interprété par nicolas cage il en a un petit peu marre de lui dracula donc son son maître il devient assez toxique avec lui les relations se détériorent ils le traitent comme de la merde et tout donc renfield qui est l'assistant comme je vous ai dit de nicolas cage donc de dracula décide de faire des groupes de paroles à la base où ils se retrouvent tous ensemble avec pour parler des gens toxiques autour d'eux sauf que au début renfield le fait pour trouver des victimes c'est à dire trouver des victimes adéquates au lieu de tuer des innocents ou des innocents ils décident de prendre des salopards qui qui niquent la la santé mentale et la santé physique des des sujets des sujets ceux qui sont à ce genre de réunion par exemple je sais pas moi il ya un mec qui fait chier une meuf pendant des mois et des mois et bah lui qu'est ce qu'il va faire renfield il va le buter sans scrupule je sais pas si c'est vraiment ça mais en tout cas ça se passe et c'est pour donner des victimes à son maître donc à dracula sauf que dracula il le traite comme de la merde donc ça devient à son tour un quelqu'un de potentiellement toxique alors toutes ces trucs de toxicité tout ça fait un petit côté un petit peu wokisme et tout au début sur le papier je suis fait ils nous mettent de la toxicité sur un un mythe comme dracula dracula quand même c'est l'un des mythes fondamentales de 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 l'horreur et du et du du monde des vampires c'est le le patron des vampires et ils nous foutent du wakisme ils nous foutent du ils nous foutent un truc de réunion de toxicité des gens et tout autour d'une réunion j'ai putain sur le papier ça l'idée a l'air d'être nul à chier au début on comprend pas vraiment pourquoi moi j'avais du mal à rentrer dedans au début et puis au fil du film on se dit en définitive on se dit en fait ça s'embrique plutôt bien l'idée de départ est assez merdique assez merdique on insulte un petit peu le mythe de dracula on le fait fait d'une façon un petit peu assez moderne dans sa dans son choix de réalisation de scénario et tout on se dit ouais nous foutre du autisme là dedans nous parler des gens toxiques et tout j'en ai rien le cul d'entendre ce mot toxique sur sur twitter elle est toxique elle est toxique sa grand-mère est toxique tout le monde de toute façon à les écouter tout le monde est toxique de toute façon suffit de pas rentrer dans le mood t'es toxique quoi ça m'a un peu gavé ce côté un peu wakisme un petit peu scénario de poste 2023 poste me too poste ce que tu veux poste ta grand-mère aussi et non au début je fais mais en fait quand tu regardes bien le film jusqu'au bout tu dis c'est de la merde l'idée de départ est merdique et assez casse gueule mais en définitive quand tu finis le film ça s'embrique plutôt bien ça se finit même plutôt bien le message du film finit plutôt bien parce qu'à la fin il se passe quelque chose qui fait que bon toutes ces toxicités apportent quelque chose au film et sinon oui bah évidemment le mythe de dracula et sodomise à sec alors moi ce que j'ai reproché c'est que bah en définitive il n'y a pas beaucoup de le côté vampirisme le côté vampire le suçage de sang et tout bon c'est plutôt un enchaînement d'action gore que réellement un un film avec du suçage de sang avec toutes les règles qui suit le qui suit le monde des vampires hormis une fois où nicolas cage donc celui qui joue dracula il ya son acolyte rainfield qui lui dit vous pouvez rentrer évidemment vous savez que quand un vampire entre c'est fini le avec il ya aussi le truc de la mode et tout après rainfield alors son son don lui c'est de bouffer des insectes en savent pire un peu bizarre on n'en sait pas plus j'ai pas trop compris le truc après ça même c'est assez classique j'ai trouvé que c'était assez classique dans sa dans sa réalisation et tout j'ai fait ouais c'est un peu vide en définitive c'est bien c'est fun c'est punchy c'est drôle l'humour fonctionne bien la l'asiatique qui accompagne donc la flic asiatique qui accompagne le jeune rainfield qui joue par qui est interprété par nicolas holt ça fonctionne plutôt bien j'ai trouvé un peu ce que ce côté classicisme un peu ouais ça manque un petit peu de de coroner dans ce film je trouve qu'ils vont pas assez loin dans le délire alors oui on retrouve toujours le même genre d'action hyper gore on fait depuis toujours de plus en plus gore mais je trouve pas qu'il ya une pâte qui se démarque des autres films ça fait très vraiment film moderne où c'est de plus en plus où l'action est de plus en plus gore mais en définitive où c'est de plus en plus vide au niveau du scénario et je trouve que ça manque je trouve que ça manque un petit peu de ça manque un peu de scénario quoi ça manque un petit peu de coroner son cul quoi quand même je vois dracula déjà ce qu'on en fait même si en définitive avec le message ça s'embrique comme je vous ai dit plutôt bien mais on n'arrive pas moi j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm haut de gamme quoi alors oui c'est bien oui c'est c'est sympa nicolas cage joue plutôt bien même si je l'ai vu dans des films meilleurs les costumes la photographie est plutôt bien je trouve que ça reste très classique c'est un film qui est oubliable très très vite j'ai l'impression que même le crazy beer que j'ai vu avec l'ours j'ai l'impression que je me rappellerai presque plus que ce film avec nicolas cage et nicolas holt ils l'ont fait exprès de s'appeler nicolas les deux là et sinon oui la durée la durée de ce film 1h33 je trouve que c'est plutôt pas mal mais c'est vrai que ça ça traîne un peu en longueur au début quoi au début c'est vrai que ça traîna c'est un petit peu en longueur le réalisateur chris mackay bah oui il a fait un film plutôt classique mais il s'est rattrapé quand même dans son action qui reste très classique aussi sauf que bah c'est plus un film d'action gore que réellement un film d'horreur maintenant l'action est tellement gore que ça empiètre limite sur le côté horrifique du film et je suis désolé mais quand tu regardes quand tu regardes de renfield battape le côté horrifique et pas officine quoi j'ai l'impression ils écrasent alors oui quand il ya de l'action oui oui il ya des corps qui j'ai l'impression de regarder un film de statan version très violente genre aux tensions tout c'est hyper violent ouais mais c'est de l'action violente c'est pas du film d'horreur je suis désolé voilà c'est on manque ce côté horrifique moi je l'ai pas ressenti dans ce film et je trouve ça vraiment dommage après niveau costume oui nicolas quête joue plutôt bien comme je vous ai dit nicolas hult est très bien la petite asiatique joué par ray betta kensi est plutôt bien leur relation entre les deux avec renfield est plutôt sympathique et le méchant enfin méchant qui est presque plus méchant que dracula ben schwartz moi je l'ai pas trouvé et que c'est si je l'ai pas trouvé oufissime quoi c'est un film qui a du potentiel mais c'est trop classique avec un message dès le départ qui mais ça s'embrie bien c'est plutôt fun c'est voilà c'est un film popcorn de w9 mais voilà ça s'arrête là quoi moi j'ai vu dernièrement des films de nicolas cage qui était largement meilleur comme wonderland par exemple qui était largement meilleur que ce film là c'est c'est sympa c'est fun mais c'est classique voilà la musique est plutôt sympathique il ya des têtes qui explose il ya une scène ou deux par contre vraiment violente et j'ai fait waouh ah oui à la ah ouais quand même alors je suis désolé pour les luminosités c'est que là vraiment j'ai le soleil en plein voilà je vais pas vous raconter ma vie en tout cas on a une petite mise en scène qui est plutôt classique mais soigné c'est utilitaire comme dirait lily s'ennuie alors je suis désolé de reprendre ton expression lily s'ennuie mais en fait en fait j'arrive pas à trouver un synonyme de utilitaire c'est utile au scénario c'est utile à la mise en scène mais ça ça n'ose pas plus voilà utilitaire moi franchement c'est un terme je peux pas trouver autre chose parce que c'est utile c'est utile mais ça va pas plus loin que ce que son idée de base qui est d'ailleurs un petit peu footrec dès le départ faut que faut pas se le cacher en tout cas si vous avez pas vu renfield je vous conseille est ce que je vous conseille d'aller voir au cinéma je pense que vous aurez peut-être des films peut-être mieux quand il sortira alors oui il est sorti aussi sur internet je fais pas la leçon de morale si vous le regardez pas au cinéma aussi vous regardez aussi moi si vous faites ce que vous voulez j'en ai rien à foutre je suis pas là pour vous driver je suis là pour vous conseiller ou non un film pas dans l'ensemble je vous conseille un film mais si vous aimez le mythe de dracula je vous le déconseille pas sinon vous allez vite péter un câble après vous dites oui on va dire c'est plutôt une parodie dracula voilà pensez plutôt parodie plutôt que le dracula on aime bien un petit peu on aime bien un petit peu empiéter sur les nos héros on aime bien les défoncer je sais pas pourquoi c'est la mode dès qu'on est un héros masculin on aime bien un petit peu le défoncer on sait pas pourquoi c'est la société qui veut ça j'en sais rien c'est pas moi qui fait la mentalité des gens et des scénaristes et de la populace en tout cas je vous le recommande mais sans vous le recommander voilà on se retrouve pour un prochain mon sens critique ciao et bye bye et on se retrouve peut-être pour un nouveau vide grenier ce week-end alors est-ce que je filmerai les stands je sais pas ce que je vais avec ma mère là j'ai envie de le faire un mot chill vous aurez un compte rendu ça c'est sûr sauf si je trouve rien mais en tout cas on se retrouve pour un prochain mon sens critique allez ciao